Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarifs réduits, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. En ce moment, on a des promotions sur le Street Fighter 6 à seulement 40,99€ ou bien même Dragon Ball. Vous avez de nombreux jeux, tous en promotion, comme par exemple Dragon Ball Xenoverse 2 à moins 88% à seulement 5,78€. Et pareil pour les Fighter Pass, les DLC, Dragon Ball Z, Kakarot à seulement 12,07€. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire plaisir, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Salut à tout le monde, c'est le final qui est qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau jeu mobile et il ne s'agit pas de Dragon Ball. Est-ce qu'il y a des fans de Bleach parmi vous dans la communauté ? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire car oui, on a un nouveau jeu qui est annoncé officiellement, Project Blade. Il est déjà présent sur TapTap et on peut déjà se préinscrire pour la bêta qui va avoir lieu en juillet. Alors attention, j'ai dit TapTap, les gens vont se dire ah ouais d'accord, ça va encore être un jeu non officiel. Non, ça va être officiel et en plus, on va avoir une version globale. Alors dans cette vidéo, je tiens à remercier le frérot Alpix qui m'a parlé hier en privé, qui m'a transmis justement toutes ces infos. Alpix d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il a fait également une vidéo YouTube, vous pouvez le retrouver sur Twitter, Alpix-Tengen et je remercie également Kaku dans cette vidéo car il a également fait ses recherches. On va aller directement sur le site TapTap comme j'ai pu vous le dire et là voilà, on voit des fameux screens qui nous font penser à Ichigo. Et là vous allez vous dire mais il s'agit de Bleach ou pas ? Pourquoi Soso il dit Bleach ? Pourquoi Alpix il a dit Bleach ? Pourquoi Kaku il a dit Bleach ? Et bien vous allez vous en rendre compte. Déjà regardez un petit peu les artworks. Vous voyez, c'est un petit peu brouillon, on voit pas bien les visages. Vous voyez, c'est un visage noir mais avec des cheveux oranges. Ensuite là c'est pareil, on voit pas bien, c'est assez flou. Là c'est pareil le visage, il est flou. Là c'est pareil, c'est pas bien dessiné. C'est tout simplement parce qu'il ne dévoile pas encore sur quelle licence ça va être. Mais attention, il s'agit bel et bien d'une licence et vous allez voir, eh bien on va lire cela. Donc j'ai traduit avec Google Traduction le site. Description justement de ce fameux projet Project Blade qui est un nom de code les amis. C'est pas le nom final du jeu, c'est un nom de code. Crééé par une équipe de passionnés d'animé, Project Blade est un jeu mobile d'action en 3D adapté de l'une des séries animées japonaises les plus emblématiques. Tiens donc, et là ça fait vraiment penser à Ichigo tout ce qu'on voit. Donc c'est une série d'animées japonaises emblématiques. Les gars, voilà, Big Free etc, c'est emblématique. Et Bleach faisait partie en plus justement du Big Free. Mais vous allez voir pourquoi je parle du Big Free. En tant que protagoniste du jeu, les joueurs vivront des aventures palpitantes et se battront dans des batailles féroces et périlleuses pour sauver le monde avec leurs épées. Tiens donc, sauver le monde avec les épées etc, vous connaissez Bankai. Bref, le jeu est propulsé par Unity. Et en plus de rester fidèle à l'histoire originale, donc on nous parle bel et bien d'une licence animée emblématique, il faut que ça soit fidèle justement à l'histoire que les fans connaissent. Intéressant. Nous avons fidèlement recréé les personnages bien aimés, affinant chaque détail de leurs compétences et peaufinant l'animation. Là franchement, ça hype. Parce que tu te dis, si jamais on voit les Ichigo, les Arake Kempachi, les Byakuya etc, qui sont peaufinés dans les moindres détails comme ils peuvent nous le dire avec des attaques oufissimes. Oufissime ! Moi ça me donne envie. Je suis à jour en plus dans Bleach. Ludivine également, ma femme elle est à jour dans Bleach. Alors elle est toute contente parce qu'elle tiffe de ouf Bleach. Nous espérons canaliser la même passion forte et passionnante d'Ageki de l'animé. Pour des raisons de confidentialité, nous regrettons de tenir le playtest de manière privée. Mais nous vous assurons que si vous nous rejoignez dans Project Blade, vous ne serez pas déçus. Et là maintenant on va aller encore plus loin. C'est qui le développeur ? Et bien c'est Newverse. Newverse, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Et bien ils ont fait le jeu One Piece Fighting Pass. Voilà. Et ils avaient dit la même chose à l'époque. Il y avait un nom de code pour le jeu. Ils avaient fait à peu près la même communication. Et là on a vu One Piece Fighting Pass qui avait débarqué. Et pareil, là on nous dit que c'est un jeu mobile d'action 3D adapté d'une des licences séries animées japonaises les plus emblématiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais de Big Free. Newverse, ils ont déjà fait One Piece. Il suffirait que là maintenant ils fassent Bleach. Même plus tard, on ne sait jamais Naruto. Ils sont très forts en plus dans leurs jeux mobiles. Vous le savez très bien, on a déjà joué à One Piece Fighting Pass. Le jeu, c'est une pépite. Et on le sait, il est super fidèle à l'oeuvre. Donc là quand je vois ça pour Bleach, je me dis que ça peut être une dinguerie. Vraiment, ça peut être une dinguerie. Donc après voilà, on a beaucoup de choses. Il y a même des Youtubers qui ont également réagi à cela. Là par exemple, on va écouter, enfin on va lire ce qu'il a dit. Préparez vos épées et foncez dans le monde captivant de Project Blade. Un jeu mobile d'action en 3D adapté d'une célèbre série animée japonaise. Le test bêta. On va commencer à parler justement de la bêta. Parce que oui, je vous ai parlé d'une bêta qui devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises, 1er juillet. Mais attention, ça peut être retardé, etc. Et on peut déjà se préinscrire pour la bêta via TapTap. Ok ? Vous allez sur TapTap. Les amis, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le test bêta fermé de ce jeu est très attendu. Démarre le 1er juin. Le 1er juin, c'est les préinscriptions. D'accord ? Pour avoir accès à cette bêta. Parce qu'ensuite, tout le monde n'aura pas accès. Je pense qu'il va peut-être y avoir un tirage au sort ou quoi, je ne sais pas. Et je suis ici pour vous donner le dernier scoop sur ce qui vous attend. Développé par une équipe de fervents passionnés d'animés. Le verse, etc. Et propulsé par Unity, Project Blade plonge les joueurs dans un récit passionnant. Plein de batailles périlleuses. Ils proposent des personnages et des animations méticuleusement conçues. qui restent fidèles au cœur et à l'âme de l'animé original. Vous avez compris ou pas ? Là, on parle de l'animé original, emblématique, etc. Pour moi, il s'agit de Bleach. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, je rejoins la vie de Alpix et je rejoins la vie de Kaku. Qui ont partagé justement cette info. On parle de Bleach, quoi. Je ne vois pas quel autre animé, quand tu vois un peu les artworks, etc. Les croquis qu'ils ont faits, là, sur les images que je vous ai montrées. Pour moi, c'est du Bleach, quoi. Alors que le test de jeu est secret, pour le moment, rassurez-vous, Project Blade promet un voyage exaltant, rempli de passion. Incroyable. Franchement, quand je vois ça, ça me donne envie de ouf. D'accord ? Là, tu te dis, ok, on est sur un truc de fou. Et voilà, je vous remets des croquis. Ça se fait penser à Ichigo. Voilà, on ne va pas se mentir. C'est... Voilà. Là, clairement, quand tu vois ça, ce sont des croquis. Juste histoire d'illustrer un petit peu la préinscription pour cette bêta. Je pense qu'il doit y avoir encore un tout petit souci de droit à signer, acter. Je pense qu'il doit y avoir les droits. Mais à mon avis, ils ont dû payer la licence. D'accord ? Mais la licence, à mon avis, doit être dévoilée à partir de telle date. C'est-à-dire que tu ne peux pas la dévoiler quand tu veux. Ils commencent à faire leur communication. C'est normal. À faire leur teasing, la hype, etc. Et à mon avis, ils pourront communiquer officiellement sur le nom de la licence et non plus le nom de code Project Blade. Le jour où, justement, le contrat stipule à telle date, vous avez le droit maintenant d'utiliser notre nom. Le nom de la licence, tout simplement. Donc voilà, déjà quand tu vois ça, c'est un truc de fou. Maintenant, est-ce que le jeu est attendu ? Eh bien, on va aller voir cela à la suite du tweet de Alpix. On regarde les gens, voilà. On croise les doigts. OMG, ça a même mentionné Chini, forcément. Kaku, justement, le frérot. Les gars, allez voir la vidéo du frérot qualitatif. Oh putain, oui, voilà, le frérot Zaraki. Incroyable, hein. Quand tu vois ça, voilà. Ça, c'est incroyable. Ça, si c'est réel, je prends avec plaisir. Bien sûr qu'on va tous prendre avec grand plaisir. C'est un truc de fou. Ouais, voilà, dinguerie, jure. Voilà, ça donne envie. On ne va pas se mentir. Surtout qu'il s'agit d'un jeu mobile. Jeu mobile, effectivement, en ce moment, on commence à rentrer dans une ère de jeux mobile avec des sorties. Black Clover, également, qui va arriver. Version globale. Je n'ai toujours pas testé la jap. J'ai vu un petit peu. Ça donne envie. Je n'ai toujours pas testé la jap parce que la globale va arriver. Alors, elle a été repoussée. Elle devrait arriver fin juillet, quelque chose comme ça. On n'a pas encore de date précise. Mais ça ne va pas tarder. Si on a également, en 2023, un jeu Bleach, de la qualité de One Piece Fighting, parce qu'il arrive, c'est bon. Là, on est bien. Plus Dragon Ball Legends, etc. Cerise sur le gâteau, on n'oublie pas. Les jeux One Piece qui avaient été annoncés il y a de ça deux ans par Bandai Namco Shanghai, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait un jeu One Piece qui donnait bien envie. En tout cas, il y a plusieurs jeux One Piece qui étaient en préparation. Il y a également un jeu Seven Deadly Things, etc. Il y a Tsuno Taizai. Vous savez, on avait vu des choses. Donc, tout ça, le jour où tout va sortir, je pense qu'on va bien manger. Je pense qu'on va bien manger. Mais ça serait bien qu'on ait également un nouveau jeu mobile Dragon Ball. C'est vrai que Dokkan Battle, il a 8 ans, frère. Dragon Ball Legends, il a 5 ans. J'avoue, un petit rafraîchissement ne serait pas de refus. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as action RPG à la style DBZ Kakarot sur mobile qui prendrait un petit peu les codes de Genshin Impact, etc. En action RPG, ça serait vraiment masterclass. Là, on rêve, mais c'est ton jamais. Voilà, les amis, donc max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. J'aimerais avoir votre avis. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir les notifications. En tout cas, sachez une chose, je tiens à rebondir là-dessus. Dès que ça, ça va sortir, je vais y jouer. Voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! Kamehameha!